Bonjour et bienvenue, encore plus de Tomb Raider, on est reparti dans la découverte de raccourcis. Et oui, parce qu'il y a énormément de petites choses cachées et la communauté commence à découvrir un peu toutes ces choses cachées. Et c'est vraiment fun, honnêtement c'est vraiment fun. Déjà que le jeu est bien, mais en plus il y a une sorte de mystère autour de ces remasters qui sont vraiment plutôt fun. Donc on va parler des raccourcis des armes. Donc techniquement dans Tomb Raider 1, donc là on est dans le deuxième, dans le 1 nous n'avons que 4 armes. Nous avons les pistolets, le fusil à pompe, donc c'est les magnums, pistolet automatique au magnum, c'est pareil. Et après nous avons les usis, donc ce sont les 4 armes. Et je pense que maintenant à ce stade de l'aventure, à ce stade de la sortie en fait du jeu, tout le monde connaît bien sûr les raccourcis pour ces 4 armes, vous n'avez pas besoin d'aller dans le menu. Donc normalement vous voyez ma manette à l'écran, donc j'ai une manette d'Xbox One, c'est exactement pareil pour les manettes de Playstation ou alors même des manettes génériques que vous pouvez utiliser sur PC. Donc en gros pour aller dans le menu bien sûr c'est Select, vous voyez que j'appuie sur Select, mais il y a les raccourcis. Donc les raccourcis sont, vous maintenez Select et vous faites A par exemple, vous allez avoir en fait les pistolets. Si vous maintenez Select et vous faites X, vous allez avoir les magnums en théorie ou alors pistolets automatiques pour le 2 et le 3. Et après si vous faites Y par exemple, vous allez avoir donc les usis et si vous faites B, vous allez avoir le fusil à pompe. Donc ça je pense que tout le monde plus ou moins connaît maintenant ces raccourcis là. Mais il y en a d'autres évidemment parce que dans le 2 et le 3 nous avons des armes en plus. Nous avons donc le M16, nous avons le lance-grenade et nous avons le fusil à pompe et nous avons aussi les fusées éclairantes. Donc bien sûr parce que dans le 1 il n'y a pas de fusée éclairante. Donc ce que vous allez faire c'est que vous faites pareil encore une fois Select et par exemple avec RB vous avez donc les fusées éclairantes. Donc vous pouvez les sortir directement, pas besoin d'aller dans le menu. Si vous rappuyez encore une fois, elle va la balancer donc ça c'est plutôt cool. Et après vous avez les autres gâchettes en fait. Donc si vous prenez cette gâchette là, vous avez le harpon, l'autre gâchette vous avez le lance-grenade et après la selle de la gâchette du haut. Alors honnêtement, avoir fait un raccourci comme ça, genre j'ai le pouce sur Select et l'index sur l'autre bouton, c'est un peu débile. Mais bon, voilà, vous avez le M16 en fait, vous pouvez sortir directement le M16. Donc vraiment une très très bonne chose, une chose vraiment sympa. Donc ce sont tout simplement des raccourcis qui ont été trouvés en fait au fur et à mesure que les gens font des expériences sur le jeu en fait tout simplement. C'est un peu comme les lunettes de soleil, j'ai même fait une vidéo comment les avoir. Il n'y a pas de mode demandé pour avoir les lunettes de soleil sur la raccroft. Ça marche sur les niveaux en fait tout simplement et vous pouvez aussi les avoir pendant les cinématiques. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà, il y a plein de petites choses en fait comme ça qui ont été rajoutées dans ces remasters et c'est vraiment sympa de voir des choses comme ça en fait. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé. Pensez à laisser un j'aime, ça aide énormément ma chaîne. Vous pouvez même la partager et bien sûr faire un don si vous vous sentez d'une âme généreuse ou devenir membre de la chaîne. En tout cas pour moi, je vais continuer mes streams sur Tomb Raider. Je passe un très très bon moment. On a fini donc le tout premier avec le DLC aussi, le DLC qui était extrêmement dur et en tant que contrôle. Ça s'est super bien passé, c'était vraiment cool de se replonger dans ces jeux là. Et maintenant on a même commencé donc le deuxième avec des contrôles modernes. Et honnêtement, je dois dire que je prends un plaisir même supplémentaire en fait d'utiliser les contrôles modernes. Donc c'est assez intéressant, c'est vraiment intéressant de faire ça et de tester ça en tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao !